Alors merci à Dieu, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur pour la grâce qui nous est encore donnée de pouvoir écouter l'évangile de Dieu. C'est un temps que nous vivons très difficile, particulier, un temps de séduction, un temps comme jamais le monde n'a connu. Nous ne sommes pas en danger matériellement, nous ne sommes pas en danger par rapport aux attaques des bêtes comme Paul l'a vécu. Nous ne sommes pas dans la famine, nous ne manquons pas de pain, nous ne manquons pas de ces choses-là. Mais nous sommes en face à un grand danger qui s'appelle la séduction spirituelle des derniers temps. Et nous sommes en train maintenant de voir partir, démarrer une puissance de séduction sans précédent. Je suis content d'être là au milieu de vous ce soir. Content pourquoi ? Pour pouvoir exercer mon ministère parce que le temps est difficile. On n'a plus le temps de perdre du temps, il faut racheter le temps. On ne peut pas, écoutez, on ne peut pas se contenter d'avoir une vie d'église, d'avoir un foulard sur la tête, d'avoir une Bible à la main. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut être des hommes et des femmes consacrés à l'évangile. Parce que ce qui arrive en face de nous est une puissance de Satan. Et ça ne suffira pas d'adhérer à une église, à une assemblée. Il va falloir être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui payent le prix pour pouvoir protéger le bon dépôt que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Il va falloir se réveiller, il va falloir se lever. Parce qu'en face de nous vient un ennemi redoutable. Plus que jamais, Satan a décidé d'abattre l'église, a décidé de perdre nos amis, a décidé de plonger le monde dans une nuit de ténèbres, de péchés, de séduction sans précédent. Et si nous ne bougeons pas, si nous ne faisons rien, il va réussir vraiment à plonger vraiment nos cœurs dans l'illusion, comme cette église de l'Odyssée, une église qui se disait, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je pense que nous avons besoin de tout. Je pense qu'on a besoin de tout ce qui appartient à Dieu, de tout ce qui ressemble à Christ. Christ a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé afin que tu puisses être sauvé, être rétabli, revenir vraiment dans la présence de Dieu. De l'or éprouvé par la foi. Amen. Ça veut dire qu'une vie chrétienne doit passer par le feu pour que le l'or que nous sommes soit purifié. Plus vous chauffez l'or, plus il se purifie. Et plus nous allons être puissamment visités par le feu du Saint-Esprit, plus nous serons purs. Pardonnez-moi l'expression, moins on sera visité par le Saint-Esprit et moins nos vies se purifieront. Et moins nous nous approcherons de Jésus. Et nous allons embrasser à cœur ouvert la religion. Et nous allons nous asseoir dans les salles, en face à un pupitre, en face à un chant, en face à un témoignage. Et nous serions les plus grands religieux des derniers temps. Nous voulons fuir cela. Nous sommes l'Église véritable. Ce que Jésus a sauvé est qu'il veut nous bénir. Ce soir, mes amis, vous qui êtes parmi nous, je te conseille d'écouter ce qui est en train d'arriver. Ne te dis pas, ce n'est pas un message pour moi. Non, c'est un message pour l'Église, pas du tout. Ce qui concerne l'Église te concerne à toi aussi. Parce que ce qui arrive est en train d'arriver sur le monde entier. Et que ce soit l'Église ou que ce soit un inconverti, c'est la même chose qui va arriver sur la terre. Un temps terrible est en train d'arriver. Nous allons être protégés si nous nous sommes protégés. Si nous nous réfugions dans le rocher, dans la fente du rocher, nous allons être protégés. Mais sinon, ça va être difficile. Voulez-vous qu'on reprime ? Voulez-vous qu'on le fasse ? On va demander aux responsables de l'Église qu'ils le fassent pour nous tous. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Merci déjà, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu connais, Seigneur, des âmes qui sont ici. Merci, Seigneur. Les frères et les soeurs, tu les connais. Et que ce soit ta parole, celles qui touchent nos cœurs. Merci, ton moelle, tu sois là. S'il te plaît, manifeste-le que je suis de doux. Tu le louais, Seigneur. Sans le bien d'arriver, c'est l'Église. Je lis avec vous dans la parole de Dieu, dans l'hymne de Zacharie, chapitre 5 et verset 5. Écoutez ce qu'il est dit. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce, Seigneur ? Et il dit, c'est l'ÉFA qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'ÉFA. Et il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'ÉFA. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levais les yeux et je regardais. Voici deux femmes parures, le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celle de la cigogne. Elles enlevèrent l'ÉFA entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle l'ÉFA ? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinea. C'est-à-dire dans le pays de Babylone. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Amen. Que Dieu en soit béni. Message important ce soir de la parole de Dieu. Tout est important dans la parole de Dieu. Mais le message de ce soir, c'est deux femmes contre une femme. Et nous allons voir qu'il y a deux femmes qui vont s'élever contre une femme. Et nous avons besoin dans les derniers temps d'être au courant de ce qui se passe. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Une autre version dira, le peuple fait ce qu'il veut. Il n'est plus repris. Mais quand la révélation de Dieu vient, c'est alors que ma vie est reprise. C'est alors que mes ténèbres sont découvertes. C'est alors que ce que je fais de cachet apparaît au grand jour. Savez-vous qu'il y a une révélation cachée ? Livre d'Esaïe 43, le Seigneur dit, je vais t'annoncer des choses qui n'appartiennent pas au temps passé, mais qui appartiennent au temps qui est à venir. Je vais t'annoncer des choses cachées que tu ne connais pas, afin que tu ne dises pas, c'est moi qui l'ai découvert. Ça veut dire que la révélation n'est pas le fruit de la recherche personnelle. La révélation n'est pas le fruit d'une personne qui voudrait méditer. Mais la révélation est le fruit de ce que Dieu veut porter à notre cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Quand on va chercher la révélation, on risque d'aller à la déviation. Il y en a beaucoup qui ont voulu chercher un message de révélation. Ils sont allés dans des déviations. La révélation ne se recherche pas. La révélation, ce n'est pas l'homme qui va vers elle, c'est elle qui vient vers l'homme. Et ce soir, on ne va pas se presser. Il n'est pas tard. On va prendre le temps qu'il faut, afin que Dieu puisse nous bénir. Vous prenez l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ils sont en train d'écouter les deux en même temps que Christ est ressuscité. Quelle grande révélation. Amen. Quelle grande puissance que cache la résurrection et que révèle la résurrection de Christ. Ils sont écoutés tous les deux. Alors, ils sont en train de se lever tous les deux et de courir tous les deux au tombeau. Alors, il y a Jean qui arrive en premier. Alors, moi, je ne sais pas s'il était plus jeune ou plus agile que Pierre. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il est arrivé avant Pierre. Et quand il arrive au tombeau, frère, c'est le plus jeune, lui. Pierre, c'est l'ancien. Pierre représente l'ancienneté. Pierre représente celui qui a un fondement. Celui qui va ouvrir, qui a les clés de l'évangélisation vers l'église. Et quelqu'un qui a un fondement, ça. C'est un apote qui on peut se baser sur lui. Jean aussi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire là, qu'à un moment donné, Jean ici, là, manque un peu de maturité par rapport à la parole de Dieu. Il court peut-être plus vite. Et puis, il y en a aujourd'hui qui courent plus vite que les anciens. Qui semblent prêcher mieux que les anciens. Qui semblent chanter mieux que les anciens. Mais au niveau de la maturité spirituelle, ce sont encore des enfants. Malheur au pays, dit le livre d'Ecclésiastes, dont le roi est un enfant. Mais heureux le pays dont le roi est de race illustre. C'est-à-dire des ministères établis par Dieu. Qui surveillent l'église. Qui ont une maturité d'anciens. Et qui sont capables de voir Satan attaquer l'église. Et de mettre l'illusion dehors de l'église. Malheur au pays dont l'enfant est un roi. Nous ne voulons pas, à la tête de nos églises, à la tête de notre direction, des enfants qui dirigent ce que nous voulons. C'est des hommes faits. Selon la stature de Christ. Des hommes parfaits. Qui sont coupés avec le monde. Et qui sont offerts leur corps en sacrifice sur l'autel. Offre ton corps, Romain. 12 verset 1er. Offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Amen. Et ne vous conformez pas au monde présent. Des hommes qui ont fait leur vie en sacrifice. C'est ça que la Bible recherche. Nous sommes en train de voir Pierre. Arrivé en retard. Peut-être en retard pour ce point. Il a dit même à bonheur. Parce que Jean arrive là-bas. Mais il regarde peut-être dans le tombeau. Et là, la Bible précise par le Saint-Esprit. Il ne rentra pas dans le tombeau. Il ne rentra pas pour quelle raison ? Par respect à l'ancien, non ? C'est pas ce que dit la Bible. Il dit parce que selon les Écritures. Il ne connaissait pas, il ne comprenait pas encore que le Christ devait ressusciter. Ça veut dire qu'il manquait de maturité au niveau de l'Écriture. Il ne comprenait pas l'Écriture comme on devrait la comprendre. Il manquait de maturité à ce moment-là. Alors il court vers la révélation. Mais à un moment donné, il se trouve devant un mur. Il n'y a rien qui sort. Pierre arrive. Pierre s'en hésite. Il rentre. Parce que lui, il avait compris que le Christ devait ressusciter. Et quand on a compris, on sait, on rentre, on est sûr. On est capable de dire, t'inquiète pas. Il a ressuscité. Et il nous a dit, allez me prête. Am Galilée m'attend parce que là-bas, je serai là-bas. Vous comprenez ? Si vous prenez l'apôtre Jean, là, il s'arrête parce qu'il ne comprend pas. Ça veut dire qu'il va vers la révélation. Mais la révélation n'est pas dans son cœur pour le moment. Île de Patmos, chapitre 1er du livre de l'Apocalypse. La Bible dit, il était en train de prier. Il était en train, dans le journée dominicale, de chercher Dieu. Il était en train, dans l'île de Patmos, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, j'ai écouté ça. Je n'ai pas vérifié la source. Il paraît qu'à Patmos, c'était des montagnes d'argile et tellement qu'il priait, il y avait l'empreinte de sa main. Il se tenait à la montagne pour prier et son empreinte est restée dans la montagne. Il ne devait pas prier cinq ou six minutes, il devait passer du temps pour Dieu. Il devait chercher Dieu. Et puis à un moment donné, écoutez ce qu'il a dit. J'ai écouté derrière moi une voix semblable à une trompe-être. Et cette voix-là, Jean la connaît. Cette voix-là n'est pas inconnue à Jean. Parce que cette voix-là, c'est la même voix qu'il a écoutée quand il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est la même voix qu'il a écoutée. Mais à côté de ce timbre de voix qu'il connaît, il y a un timbre de résurrection. Il y a un timbre de gloire. Père, redonne-moi la gloire que j'avais auparavant auprès de toi. Je suis venu, j'ai accompli ce qui était accompli. Donne-moi maintenant la gloire que j'avais avant. Ça y est, au timbre de la voix, c'est la même voix, c'est le même Jésus, c'est le même souffrant. Celui qui a souffert, celui qui a donné sa vie à la croix. Celui qu'on a crucifié, qu'on lui a craché au visage, il a supporté les injures. C'est lui, mais dans le timbre de voix-là, il y a la résurrection, la gloire, il y a la divinité, il y a le Dieu trois fois saint. Alors, il sait qu'il y a quelque chose là. Il sait qu'elle connaît cette voix-là. Mais il y a quelque chose en plus dans cette voix-là. C'est la voix de la divinité. Et là, il se tourne. Et au milieu des sept chandeliers d'or, au milieu de toutes les églises, non pas seulement au milieu des églises espagnoles, roms ou catalans, ou alors manouches ou sédentaires, au milieu de toutes les églises, il y a Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Alors, regardez bien ce que j'aimerais vous dire. Quand il va courir vers la révélation, la révélation ne vient pas vers lui, il ne comprend rien. Là, il ne court pas pour recevoir une révélation. Il est en train de chercher Dieu. Il est en train d'adorer Dieu. Et la révélation vient vers lui. Au tombeau, la révélation s'éloigne de lui. À Patmos, la révélation vient vers lui. Elle n'est pas en face de lui, elle est derrière lui. En voulant dire, ce n'est pas toi qui l'as trouvée. Ce n'est pas en face qu'elle vient, c'est derrière toi. Ça veut dire que tu n'es pour rien là-dedans. C'est moi qui ai décidé de révéler le livre le plus mystérieux de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de lui donner. Alors, j'aimerais vous dire qu'on a besoin, dans les derniers temps, d'arrêter avec la théologie, d'arrêter avec les ordinateurs, d'arrêter avec Facebook et Internet, de trouver des révélations sur Internet, de trouver de la théologie qu'on apporte dans les églises. Les églises ont besoin, plus que jamais, de mettre le pied devant Jésus, de le courber et de crier, « Seigneur, donne-nous le message ! » C'est ce qu'on a besoin. Il n'y a rien d'autre que ça. Les églises n'ont pas besoin de technologie. Les églises ont besoin de la parole de Dieu. Livre des lamentations de Jérémie, les enfants demandent du pain, personne ne leur donne du pain. Ils ont faim, les églises, et ce qu'elles veulent, c'est un morceau de pain. C'est un morceau de pain qu'elles veulent. C'est un morceau de Jésus. C'est un morceau du pain de vie. Parce que Christ et sa parole donnent la vie. Et toute la théologie, sans l'Esprit de Dieu, ne donne pas la vie. La technologie ne donne pas la vie. La technologie enlève la vie de l'église. Je le disais avant-hier, à la Réunion. Les réseaux sociaux, le téléphone, la technologie, est un absorbeur d'esprit. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allumez votre téléphone et une heure après, vous avez perdu du temps et vous êtes vide de l'esprit. C'est tout. Prenez ça une heure. Prenez ça une heure. Et restez en face, le Seigneur, avec ça une heure. Vous allez être remplis de la présence de Dieu. Vous allez être remplis de la présence de Dieu. Que vois-tu ? Il dit, que vois-tu ? L'ange qui me parlait. Vous savez qui c'est cet ange-là ? Ce n'est pas un simple ange. C'est l'ange de l'éternel. Et là, il est question de Jésus, qui n'était pas encore manifesté dans le Dieu qui est venu nous sauver. Mais c'était Jésus-là. Et il dit, mais que vois-tu ? Qu'est-ce qui sort ? Il pose une question. Et puis la réponse, il dit, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi, Seigneur ? Je ne comprends pas. Faut que tu me le dises. On ne peut pas répondre, l'homme-là. Et on ne peut pas répondre devant la séduction. On ne peut pas répondre quand il y a un rideau noir et qu'on ne voit rien. Il faut que Christ tire le rideau et qu'il nous dise, c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est ce qui va se passer pour toi ce soir. Et pour moi, le Seigneur va nous dire ce qui est en train d'arriver. Et c'est très lourd. Ça arrive très vite. Sécurisez-vous. Fermez les frontières de Satan envers votre vie. Il faut que l'Esprit de Dieu soit rempli dans votre cœur parce qu'on ne va pas y arriver. Ça pèse lourd, ce qui est en train d'arriver. Ce n'est plus du bricolage. Satan a combattu l'Église et les hommes de Dieu et les femmes de Dieu et l'œuvre de Dieu depuis tout le temps. Et ici, dans les derniers temps, il y a particulièrement une attaque particulière spécialement dirigée contre l'Église de Dieu et contre tout ce qui s'appelle Dieu et de ce qu'on adore. Oui. Tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Qu'est-ce que tu vois ? Il dit, je vois sortir l'effa. Un effa qui sort. Il dit, l'effa, c'est leur iniquité, c'est le péché, la méchanceté, le mal, la débauche, pardonnez-moi. Maintenant, tout ce que vous voulez aujourd'hui est rempli dans cet effa. L'effa était la mesure la plus grande de l'époque. Parce qu'à l'époque, on faisait du trop. Peut-être que l'argent, à cette époque-là, n'existait pas. Mais l'argent n'a pas tout le temps existé. Mais il y avait des échanges entre marchandises, entre les personnes. Et l'effa était utilisée quand on avait beaucoup à échanger. C'est-à-dire que l'effa était la plus grande mesure qui existait à l'époque pour échanger dans le monde des affaires. Ça veut dire qu'ici, là, nous sommes devant la plus grande mesure d'iniquité et de mal qui est en train de venir sur la Terre entière pour éblouir et séduire le monde entier. Et cette puissance-là s'appelle la puissance de l'Antichrist. Et cette femme assise ici est une personnification de Satan lui-même. Et nous allons le voir. Mais Satan lui-même ne vient pas, si vous voulez, sans se camoufler. La Bible dit que Satan se déguise. Il n'est pas étonnant que ses ministres se déguisent aussi en ministère de justice. Il faut un déguissement. Satan ne vient pas comme ça, sans être déguisé. Il faut un déguissement. Et ici, cette femme assise au milieu de l'effa, c'est la personnification du mal, de la méchanceté, du péché, de l'idolâtrie, de l'amour immodéré, du luxe et des richesses. C'est un amour incontrôlé. C'est une puissance de l'Antichrist qui nous donne à adorer le monde. Faites attention, Église de Dieu, mes amis, faites attention. Vos enfants sont en danger. Vous êtes en danger. Il va y avoir une autre mesure, une mesure jamais connue sur terre qui est en train d'arriver et qui sera indexée sur la méchanceté, le péché, la débauche, l'adultère. Pardonnez-moi. Les choses obscènes, les choses qu'on ne supportait pas. Il y a 50 ans en arrière, on est capable aujourd'hui de le supporter. On se dit des peuples responsables qui ne respectent plus nous le sommes. Les roms comme espagnols, catalans, tous les gens du voyage et puis il n'y a pas de problème et puis il y a plusieurs peuples qui sont respectables. Il y a plusieurs peuples sur la terre entière qui sont respectables. Mais comment se fait-il que les peuples respectables arrivent à accepter l'ordure du péché qui est en train de se déverser dans le monde entier aujourd'hui ? Nos anciens, écoutez bien, nos anciens étaient moralement plus propres que nous, que ce que nous sommes aujourd'hui. Nos anciens étaient moralement plus élevés que ce que nous sommes aujourd'hui. Comment ça, frère ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans notre peuple, on est capable de regarder à la télévision devant nos enfants, devant nos belles-filles, devant nos petits-enfants, des choses obscènes, des abominations et ça ne dérange personne. Ma grand-mère a vécu 104 ans. J'ai regardé la télévision et j'avais 10 ans avec elle. Et puis, parfois, il y avait un monsieur sur la plage. À l'époque, c'était un film Miami Beach, là. Vous avez dû sûrement connaître ça aussi. Ils étaient habillés avec un short rouge. Le monsieur, frère, n'avait pas le monsieur. C'est ce qu'elle disait. Mon petit, change ! Le monsieur, il est tout nu. Ma famille, il n'est pas tout nu, le monsieur. Il n'y a pas le t-shirt. Ici, change ça ! Si ma grand-mère aurait vécu aujourd'hui, ce qui se voit dans les publicités à la télévision, elle aurait fait un infractus. Et quand ? Le monsieur n'était pas nu, pardonnez-moi. Le monsieur, il n'y avait que le t-shirt qu'il n'avait pas. Elle trouvait ça immoral. Et aujourd'hui, nous, on est capable d'accepter cette iniquité qui est en train d'arriver à outre mesure et révélée par les femmes. Il dit, qu'est-ce qui sort ? C'est les femmes. C'est l'iniquité représentée par la personification d'une femme qui est la méchanceté, le malheur, la corruption, la malédiction. Cette femme-là qui utilise Satan. Attention. Faisons très attention. Le mal est en train d'arriver. Attention à la télévision. On n'est jamais parlé de la télévision. Il fait quelque temps que le Seigneur me demande d'en parler, j'en parle. Attention à la télévision chez vous. Attention aux réseaux sociaux. Attention à ce que regardent vos enfants de trois ans. Arrêtez avec TikTok et les restes parce que TikTok est une plateforme diabolique. Parce qu'il y a eu des meurtres. On s'est suicidé à cause des challenges sur TikTok. Alors comment vous appelez cette plateforme-là une plateforme diabolique ? Parce que là, on saute la vie, ça ne vient pas de Dieu. Comprenez ça ? Et on est en train de donner à nos enfants de trois ans TikTok. Il reste tranquille comme ça, pasteur. Écoute, laisse-le pleurer. Si un jour je prêche et t'as envie de sortir ou lui donner le téléphone pour qu'il se calme, laisse-le pleurer. Je préfère. n'infecte pas sa vie. Parce que c'est comme si tu donnerais une grenade ou une mitrailleuse dans sa main, c'est pareil. T'es en train de le détruire. Frère, je préfère pleure à l'ancien. Je préfère écouter les enfants pleurer. On est habitués à ça. C'est pas grave un enfant qui pleure. C'est pas grave qu'il court. C'est rien ça. Au moins, on n'infecte pas sa vie. Oui, mais frère, sinon je ne peux pas participer à la parole de Dieu. Je peux te parler ouvertement ce soir. Si c'est que tu participes à la parole de Dieu et que tu infectes ton fils des réseaux sociaux, vaut mieux que tu sortes avec lui et que tu ne participes pas à la parole de Dieu. Frère, ça ne va pas ce que tu dis. Ça va bien ce que je dis. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a besoin des femmes de Dieu qui ne transmettent pas une technologie à leurs enfants, mais qui transmettent la parole, qui transmettent la vie, qui transmettent la prière. Vous connaissez mon fils, Tony, qui venait souvent avec moi. Il n'a pas pu venir parce que sa femme n'était pas bien. il devait venir mais il n'a pas pu venir. Mais vous vous rappelez, je vous avais donné le témoignage, je vous le redis ce soir, c'était une peste ce petit-là. Il était insupportable. Il était insupportable. Vous ne pourriez pas venir chez moi boire un café parce qu'il te renversait le café sur toi. Excuse-moi, parce qu'il te montait sur la tête. Insupportable. Dans la réunion, il m'a attrapé les cheveux, il m'a raché les cheveux. Il prenait les clés de la voiture et voulait me les mettre dans l'oeil. Insupportable. J'ai écouté la prière de ma femme pendant des années. Elle disait que ça, Seigneur assagis-le, Seigneur assagis-le, Seigneur assagis-le. Un jour, je lui ai dit, tu dis que ça. Elle dit, oui, je dis que ça. Elle disait que ça, Seigneur assagis-le, assagis-le. Un bon jour, elle a eu l'idée de jeûner avec des sœurs pour lui. Mais j'aimerais vous dire qu'un bon jour, nous l'avons vu converti à l'évangile. Si on lui a remis un téléphone pour qu'il ait tranquille sa mère écouté la parole de Dieu, ça aurait été une catastrophe. Tony n'aurait pas été converti aujourd'hui. Il aurait été plongé dans les réseaux sociaux. Alors on a besoin plus que jamais d'enlever ces téléphones de nos enfants, de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos pères, de nos mères, parce qu'il n'y a pas de les enfants. Ça va jusqu'au grand-père et à la grand-mère. C'est pas vrai, parce qu'il y a des grands-mères qui sont fast-bouqueuses. Il y a des grands-pères fast-bouqueurs. Vous voyez ? Ils sont dessus d'une rencontre. Les sœurs, l'iniquité arrive et elle est sortie. L'ange de l'éternel qui est Jésus nous dit que l'effa est sortie. Et vous savez ce qu'il a fait Jésus ? Il prend une masse de plomb et il repousse l'effa. Grossoirement, frère, parce que dans l'état où nous sommes aujourd'hui, parce qu'il est impossible que la puissance de l'iniquité ne vienne pas sur le monde. C'est obligatoire. Parce que la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient ait disparu, alors il paraîtra à 100%. D'abord, c'est l'esprit de l'antichrist qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et quand nous, nous partirons, c'est la personne de l'antichrist qui apparaîtra. Il est impossible que le poids de la puissance des ténèbres, il ne prenne pas de la place. Et normalement, c'est qui qui le retient ? C'est l'église à travers le Saint-Esprit. Il y en a qui espèrent que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'église. J'aimerais juste qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que le Saint-Esprit se voit ? On ne se voit pas. On le ressent, mais il ne se voit pas. Alors comment le texte vit ? Il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il disparaisse, il faut que ça se voit. Donc c'est bien l'église à travers le Saint-Esprit. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui fera tout et que quand le Saint-Esprit recevra l'ordre du Père et de enlever l'église et que nous partions de tout ce ciel, alors l'église disparaîtra. Le Saint-Esprit avec l'église disparaîtra. Mais pour l'instant, il faut que ça monte. Normalement, on devrait freiner. Si beaucoup on retient. On a loupé la page. On est en train de laisser monter l'esprit de l'antichrist et l'église est encore sur terre et on ne recule rien. La puissance de l'iniquité est en train de monter, de monter, de monter, alors qu'on est encore là. Ce n'est pas normal. C'est vrai qu'elle a un pourcentage à gagner mais elle gagne trop de terrain. Elle gagne plus de terrain que nous, nous gagnons de terrain. Ça veut dire qu'elle nous attende. Écoutez, je vous dis ça pour que vous comprenez. Le départ, c'est là, le coin gauche du pupitre. D'accord ? Avec les années qui passent, l'esprit de l'antichrist agit, agit et l'église est là. Et l'église fait un contraire, si vous voulez. C'est comme un peu la nuée qui freinait à l'arrière. On ne pouvait pas s'approcher avec l'Israël. On ne pouvait pas le toucher. Si vous voulez, nous on freine là. On freine. Et plus on freine, il vient mais il ne peut pas arriver à forte dose. Mais si on freine pas assez, vous savez ce qui va se passer ? C'est qu'il va nous passer là. Il va arriver là, il va nous dépasser et il va faire alliance. Et là, on va être là. On va être entre ses mains là. Et il va nous pousser. On va aller vers la fin mais en réalité, on n'est plus en place. On est en train de s'aplâter. Ça veut dire qu'au jour de l'enlèvement, certains ne seront pas enlevés par Dieu. Parce qu'ils ont épousé, embrassé un nouvel évangile, un nouvel esprit, cet esprit de l'antichrist. Quand Paul dit en Corinthien, de même que la première ère a été séduite, je crains que vous aussi, vous ne soyez séduits et que vous vous détournez de la simplicité du Christ. Si on vous annonce un nouvel évangile, vous l'embrassez. Un nouvel esprit, vous le prenez. Une nouvelle manière de pocher, vous l'acceptez. Et le nouvel évangile, c'est ce qui va aujourd'hui. Cet évangile qui ne réclame plus les clauses de la Bible, mais qui réclame juste un attachement à l'église, un attachement à la lecture, un attachement à la prière, et c'est tout. Ça ne suffit pas. Il faut une nouvelle naissance. Il faut un amour de Dieu dans notre cœur. Il faut rechercher Dieu par amour, parce qu'on l'aime, non pas par religion. Les religieux sont plus forts que nous à chercher Dieu. Vous le savez, il y a des religieux qui passent des heures entières. Ils s'attachent même les cheveux en eux pour être suspendus pour ne pas s'endormir pour prier. On ne le fait pas ça, les mots. On ne le fait pas ça. Alors on peut être religieux et prier des heures. On peut être sauvé et ne pas prier beaucoup, mais on est sauvé. Pardonnez-moi, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Ça veut dire que parfois, on n'arrive plus à prier. Et dans les derniers temps, avec ce qui arrive dans l'EFA, avec cette femme assise au milieu de l'EFA, laissez-moi vous dire qu'on ne pourra plus prier comme on priait. Tu priais une heure, tu priais deux heures, tu priais une demi-heure, dix minutes, sache que ton temps de prière va être réduit. C'est impossible que ça soit autrement. Vous savez pourquoi ? Parce que l'église de Philadelphie, il y a cette église dont le Seigneur dit « Garde ce que tu as, retiens ta couronne, je viens bientôt. » Cette église est l'église qui part avec le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur lui dit « Mais parce que tu as peu de puissance. » Ça veut dire, il ne dit pas « Tu pries beaucoup, tu chantes beaucoup, tu prêches beaucoup. » Il ne dit pas ça. Il dit « Tu as peu de puissance. » Ça veut dire, pas grand chose. Tu pries un peu, tu pries un peu, c'est difficile, tu es écrasé, mais, mais, tu as gardé ce temps. Tu as gardé ça. Et ça, ça ne veut pas dire de la voir chez soi. Quand on garde la parole, c'est la pratiquer, c'est l'aimer, c'est la chérir, c'est la base de la direction de l'église. Tu enlèves ça de l'église, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de fondement, tout s'écroule. c'est la parole de la vérité. Et tiens, prêche la parole en tout temps. Prêche la parole, non pas la théologie sans l'esprit, la parole. On est devenu compliqué. Vous savez que plus petit on est en Dieu, et plus compliqué on est. C'est le contraire. Alors frère, quand t'es petit, comprends pas trop, donc tu veux... Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe bibliquement. Plus on est compliqué, plus on est petit en Dieu. L'auteur aux Hébreux dit ça fait longtemps que vous aurez dû être des maîtres. Mais vous en êtes venus encore à avoir besoin du lait, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça veut dire que vous ne comprenez pas, parce que vous êtes enfant. Mais celui qui comprend, qui est devenu mature à Christ, il a besoin de la parole véritable de Dieu. Et plus on grandit en Dieu, plus on est saint. Eh oui. Avant, quand on est petit en Christ, on se prend pour un super spirituel. Quand on a grandi pasteur en Christ, on voit notre misère au quotidien. On n'ose même plus prier, on n'ose même plus chercher, on dit pardon au Seigneur, de ma misère, de ce que je suis. Aie pitié de moi, fais-moi miséricorde, je veux t'adorer. Plus petit, vous êtes où je suis. On dit Seigneur, je suis devant toi aujourd'hui et j'aimerais te louer. On se croit et perd ce spirituel, sans faute, sans rien, en réalité, tellement qu'on est petit, on ne voit pas le Dieu qui est si grand. Mais, quand on est grand, on dit, on comprend. que si on est grand, c'est grâce à la parole et à rien d'autre. Faites attention, c'est en train d'arriver quelque chose de très lourd, cet évangile moderne qui est en train de rentrer cet esprit de l'antichrist qui tôt devrions freiner et que nous ne freinons pas et qui est en train de nous écraser. Vous ne ressentez, est-ce que vous ressentez le poids qui baisse sur la terre entière ? Vous le ressentez, n'est-ce pas ? C'est très lourd. Jamais on n'a ressenti ce poids. Il y a un poids qui nous écrase, littéralement. Quand j'ai reçu ce message il y a trois jours ou quatre, j'étais littéralement broyé, écrasé par Satan. T'as péché, pas du tout. Comment qu'un homme de Dieu qui est né de nouveau, une femme de Dieu qui est né de nouveau peut pécher ? On ne peut pas. La Bible dit même si on voudrait, on ne peut pas. C'est écrit dans Jean. Pas vrai, pasteur ? C'est écrit dans Jean. On ne peut pas pécher. Parce qu'on est né de Dieu. Je ne parle pas de péché, moi. Je n'ai pas été écrasé parce que j'ai péché. J'ai été écrasé parce qu'il fallait que je vous porte ce message-là. Parce qu'il a fallu que je sente le poids qui est en train de s'abattre sur la terre. Il a fallu que je ressente cette ténèbre qui arrive. et je disais à Dieu, je parlais avec mon Jean et je dis à mon Jean il y a quelque chose qui arrive, c'est très lourd. Et je ne peux rien dire pour le moment il y a quelque chose qui arrive. Et puis ça écrase très fort. Très fort. Et puis le deuxième jour le Seigneur m'a parlé il m'a dit sais-tu ce que c'est ce poids ? J'ai répondu au Seigneur non parce que quand le Seigneur m'en pose une question c'est pas qui c'est pas c'est quoi vous savez pas. Il m'a dit c'est dans Zachary va dans Zachary 5 c'est l'effort. Quand l'iniquité arrive avec une grande puissance il est en train d'arriver ça pèse très lourd. Ceux qui s'accrochent à Dieu ressenteront ce poids à venir. Ils combattront ils liront ils prieront ils loueront Dieu avec les forces qu'ils ont et ils avanceront. Ceux qui adhéreront et qui accrocheront à l'esprit de l'antéchrist ne ressenteront aucun poids. Leur vie sera renouvelée par un esprit du monde et non pas par l'esprit de Dieu. Ils iront toujours à la réunion ils prieront toujours religieusement ils auront toujours un foulard sur la tête mais il n'y aura plus la puissance du Saint-Esprit qui nous donne un combat dans ce monde. Petits enfants n'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. On n'a pas aimé le monde l'Église n'aime pas le monde. Frère c'est ancien ça. Aujourd'hui on est moderne il faut des choses légitimes de la vie mais l'ancien évangile c'est celui que je vous prêche ce soir. Un chrétien en 2024 comme un chrétien il y a 100 ans en arrière ou 1000 ans en arrière ne doit pas aimer le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Ça ne changera jamais. Ça n'améliorera jamais. L'Évangile ne s'arrange pas par rapport au temps présent. C'est le temps présent qui doit s'humilier à l'Évangile. Ça ne changera jamais. Petits enfants n'aiment pas le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Jamais Dieu changera son Évangile. C'est à nous de changer. Le nouvel Évangile vous savez ce qu'il dit ? Je peux vous en parler un peu ce soir vous n'êtes pas pressés. Le nouvel Évangile arrive avec puissance là parce que Paul parle de cette séduction type Ève le serpent ancien qui a aveuglé complètement. Il parle d'une séduction particulière. Le nouvel Évangile vous savez comment il parle ? Petits enfants tu as besoin de choses légitimes dans le monde. Tu as besoin des affaires dans le monde. Il faut que tes enfants se marient. Il faut que tu fasses une maison. Il faut que tu t'achètes ça. Il faut que tu t'achètes ci. Donc il faut quand même que tu sois équilibré. Ça c'est le nouvel Évangile ça. L'Ancien Évangile dit n'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. L'Ancien Évangile dit tu marieras ton fils à la hauteur de ce que tu as. Tu ne pourras pas espérer marier ton fils à un mariage à 40 000 euros ou 50 000 euros ou 60 000 euros quand ta condition de vie se résume à 1 000 euros ou 2 000 euros ou moins. Tu devras faire avec tes moyens du bord. Il ne pourra pas te tromper. C'est ça qu'on n'a pas compris. Excuse-moi pasteur je te connais c'est pour ça que je fais le pasteur a fait un mariage à 50 000 euros ce n'est pas le cas. Je te connais c'est pour ça que je dis ça. Il a fait à 50 000 euros mais moi aussi l'autre là je vais faire comme toi moi je vais faire 50 000 euros. Comme ça mon mariage est plus beau que le sien. Mon mariage est plus grand que le sien. Oui mais pasteur pour faire 58 000 euros peut-être que le pasteur il les a lui et que pour lui c'est normal mais moi pour faire 58 000 euros il faut que j'abandonne tout pendant 2, 3 ans 4 ans, 5 ans, 6 ans 10 ans je vais toujours à la réunion je prêche toujours l'évangile mais je n'ai plus le temps de me mettre devant le Seigneur de toute la terre je n'ai plus le temps de glorifier Dieu je n'ai plus le temps de chercher le Seigneur pour faire de l'argent ne vous ramassez pas des trésors sur la terre ramassez-vous un trésor dans le ciel ça c'est le mal le foi évangile dit ramasse-toi comment tu vas marier ton fils ramasse-toi ramasse-toi ne prie pas on a le temps on a le temps ramasse-toi il faut que tu maries ton fils Satan m'avait trompé avec ce genre de choses il y a quelques années Tony était jeune à l'époque on parle souvent de Tony Tony il a grandi avec moi dans l'émission et dans les églises tout le temps il était avec moi je suis un peu embêté là maintenant je vous promets il me ment dans l'émission mais c'est comme ça il est marié il a un petit c'est comme ça que vous voulez vous faire ce que je voudrais vous dire ce qu'il y a un jour Satan est venu me dire à l'oreille tu prêches l'évangile tu sers Dieu comment tu vas le marier comment tu vas faire pour le marier d'où tu vas sortir l'argent ça va tomber du ciel oui mais pasteur tu n'as pas cru toi tu es pasteur tu prêches mais quand la séduction touche votre coeur et que vous ne fermiez pas tout de suite la porte laissez-moi vous dire que vous soyez pasteur apote docteur évangéliste tout ce que vous voulez Satan a une porte ouverte et là il nourrit la pensée j'y ai cru frère ne vais pas me cacher derrière lui mais j'y ai cru j'ai dit c'est vrai et quand j'ai dit c'est vrai alors là il a su enchaîner et qui n'y arrivera pas jamais jamais je prêchais toujours j'allais toujours faire mes missions je priais toujours Dieu j'avançais toujours comme ça il y avait quelque chose quand je le regardais à lui il était tout le temps avec moi quand il était tout le temps pour vous expliquer dans chaque chambre de terre il était avec moi je le regardais et Satan me disait c'est lui il ne pourra pas le faire il ne pourra pas le faire j'y ai cru je continuais et un jour je vais à Paris pour faire une mission deux prédicateurs me récupèrent à la gare un conduit puis il y en a un derrière et puis là Satan recommence le frère me parlait de la mission et des choses qu'on va mettre en place et là Satan recommence à me dire t'es bien ici à Paris mais ton fils comment tu vas faire t'es bien ici à Paris mais chez toi ton fils tu vas en faire comment avec lui pour le mari qui avait cru j'avais dit c'est vrai et quand vous avez dit c'est vrai c'est trop tard il faut une grâce le dire à ce même instant parce que le pasteur qui était derrière qui ne connaissait pas ça il y a quoi qu'il connaissait même pas ma femme il y a quoi le pasteur m'a dit fais moi et toi on a deux solutions soit on accepte le mensonge de Satan qui nous dit qu'on ne peut pas marier nos enfants soit on dit le Seigneur d'antan on lui pourrira mon besoin et là on se libère à l'instant même j'ai crié la revêture gloire à Dieu la révélation est dévenue et la prison le mensonge de Satan j'ai marié Tony j'ai marié mes deux filles il y en a un autre Dieu pourvoira Dieu pourvoira il fera comme il veut je ne veux plus accepter les mensonges de Satan qui pourraient dire dans les derniers temps vas-y travaille cherche amasse parce qu'il faut le marier laisse faire le Seigneur se changera de ce qu'il y a d'affaires vous comprenez ça je vous dis ça parce qu'on a besoin de comprendre que le loup est l'évangile le loup est une initiative d'arriver à faire de nous-mêmes le Seigneur a dit ne vous inquiétez de rien le Seigneur sait ce que vous avez besoin avant même que vous lui demandez Amen il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous serez bêtus de ce que vous serez de ce que vous serez vous mangerez où vous allez habiter ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui font ça mais vous votre Seigneur sait ce que vous avez besoin on a besoin d'un véritable évangile ce qui arrive là ce qui arrive dans cette effa est une méchanceté est une puissance de combatisme matériel sans précédent parce que l'effa était la mesure pour commercer avec la plus grande des mesures c'est à dire que le commerce mondial la combatise d'acheter des choses dans les derniers temps va être d'une puissance pratiquement irrésistible insupportable seulement ceux qui auront coupé les liens avec l'esprit de l'antichrist arriveront à saisir Dieu et voir mon trésor en moitié il n'est pas ailleurs Pierre Vivante goûtez combien que le Seigneur est bon quand on a goûté à Jésus il n'y a plus rien qui compte ton nom tu vas mener tu vas mener de Diamant tu vas mener de Dubaï tu vas mener toutes les villes que tu veux qui est la plus belle ville du monde aujourd'hui et élevée par l'esprit de l'antichrist et puis ça ne sera pas meilleur que Jésus goûtez combien le Seigneur est bon ça va venir il y a une puissance de combatisme qui arrive les gens n'ont jamais abondé dans l'argent et le matériel comme ils abondent aujourd'hui nos peuples connaissent des richesses qu'ils n'ont jamais connu et on n'a pas le vice nous sommes un peuple quand même qui connait les choses c'est pas vrai sans lire sans savoir écrire on a passé plusieurs générations on y est arrivé on a avancé aujourd'hui on n'est pas capable de comprendre ce qui est en train d'arriver en face de nous on n'a jamais été milliardaire on n'a jamais été et pourtant aujourd'hui il y a des milliardaires parmi nous des entreprises à 300, 400, 500 000 euros par mois le frère a réussi c'est malheureux pour lui comment un pasteur oui le frère a cette entreprise de père en fils depuis 200 ans gloire à Dieu là il n'y a pas de soucis vous allez comprendre pourquoi parce que c'est de père en fils le père a donné le grand-père a donné puis c'est de génération en génération ça veut dire que les foyers étaient habitués à l'argent habitués à l'abondance ce n'est pas extraordinaire ils ont élevé leurs enfants dans ça leurs enfants sont élevés dans l'argent et le mot argent n'était pas important parce que quand il y a de l'argent dans des familles qui sont riches depuis longtemps le mot argent n'est pas cité c'est dans ceux qui n'ont pas d'argent que le mot argent est cité je n'ai pas d'argent je n'arrive pas à payer ou alors les nouveaux riches pasteur je suis acheté ça je fais 20 000 euros j'arrive à m'acheter ça c'est des nouveaux riches celui qui a vécu de père en fils dans ça que Dieu le bénisse il peut aider même l'œuvre de Dieu avec son argent il n'y a pas de problème sur ça vous savez ce que dit la Bible où est le problème le livre de Jacques dit à vous maintenant riche qui avez ramassé des richesses dans les derniers temps je peux le dire de toute façon si moi je ne le dis pas vous ne l'empêcherez pas vos richesses sont pourries il est l'heure c'est que les nouveaux riches leurs richesses sont pourries parce que pour s'enrichir dans les derniers temps il faut accepter l'esprit de l'antichrist et c'est accroché à la méchanceté et t'accroché à la déborge t'accroché à toutes ces choses là l'argent est sain dans les derniers temps il est pourri alors si tu es riche du père grand-père que tu es bénisse mais si tu t'enrichis dans les derniers temps ouvre les yeux la richesse est pourrie elle sert à rien elle est mauvaise pour l'église il faut faire quoi pasteur il faut déchirer notre argent il faut le brûler non 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 garde ton argent mais que l'amour de l'argent ne soit pas dans ton coeur garde ton argent tu as besoin de l'argent il faut de l'argent pour vivre mais que l'argent ne soit pas le problème t'as des belles voitures t'as des belles maisons t'as des grandes possessions c'est pas un problème je comprends pas pasteur alors ben moi je vais t'expliquer le problème n'est pas dans le matériel qu'on a la maison ce qu'on a le problème vient du coeur de l'homme et quand ta maison prend la place de Dieu quand ta voiture donne argent tant que des choses de la vie prennent la place de Dieu c'est là qu'une idole est mise dans ton coeur et c'est là que tu deviens une idolâtre et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'éribe le royaume des cieux c'est tout alors il y a des gens qui ont des voitures qui ont des grands biens mais c'est pas leur ils s'arrachent pas ça pose pas de problème il n'y a pas eu des riches dans la Bible Salomon Salomon était pas mal quand même c'est pas ça qu'il a perdu je suis désolé la Bible dit pas que Salomon a été perdu par ses richesses parce que ça c'est Dieu qui lui a donné il a dit parce que tu n'as pas demandé je donne par dessus parce que quand vous demandez pas pour satisfaire votre convoitise ou ma convoitise le Seigneur nous donne par dessus recherchez d'abord le royaume des cieux toutes ces choses légitimes nous seront données par dessus je te donne par dessus il a dit à Salomon et si c'était l'argent il ne peut pas sombrer ça va vous dire que Dieu lui a donné un bâton la bénédiction du Seigneur n'est subie d'aucun mal quand Dieu donne quelque chose à un homme jamais ça fait du mal et c'est pas ça la Bible dit que c'est les nombreuses épouses mille épouses et compagnes qu'il avait qui l'ont fait sombrer dans l'idolatrie elle n'est pas l'argent l'argent n'est pas un mal en soi comprenez ce que je veux dire ne dites pas qu'il faut courir après l'argent je vous l'ai dit je ne vais pas me répéter le problème c'est le cœur de l'homme contentez-vous de ce que vous avez la piété est une source de grand contentement quand nous nous contentons de ce que nous avons ne vous inquiétez de rien laissez faire le Seigneur le Seigneur va bénir mais beaucoup qui veulent s'enrichir dit le livre de Timothée se sont plongés eux-mêmes dans bien des tourments et quand le désir de s'enrichir vient dans le cœur d'un homme ou d'une femme on se plonge dans des tourments on est plus tranquille on dort le soir puis on se réveille comment je vais faire demain pour gagner ça ou alors j'ai 10 000 euros à la maison et demain il faut aller aux commissions il faut enlever 100 euros et c'est plus 10 000 c'est 9 900 quel souci le riche se couche il ne peut pas dormir saison rassasiement ne le laisse pas dormir le porc se couche en paix parce que Dieu est son Dieu le riche compte son argent pour s'endormir il n'y arrive pas combien il est dépensé demain il faut du gasoil il faut ça et je n'ai pas de travail il va falloir et puis la femme va me demander demain matin d'aller aux courses il va falloir que j'enlève 100 euros il ne dort pas de la nuit il compte son argent l'église ne compte pas son argent pour dormir vous savez ce qu'on dit dans le monde si tu n'arrives pas à t'endormir compte les brebis c'est vrai non et tu vas t'endormir l'église n'a pas besoin de compter les brebis pour s'endormir mais le compte les bienfaits de l'éternel dans sa vie tu penses qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie qu'est-ce qu'il a fêté le jour comment il a béni mon fils comment il a béni comment il m'a sauvé qu'est-ce que j'étais c'est les bienfaits et au bout d'un moment le juste se bouge tu te réveilles rempli du Saint-Esprit sans argent sans rien parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède serait-il même dans l'abondance mais la vie d'un homme dépend de la vie de Dieu qui est en vie ne soyons pas pauvres pour Dieu et riches pour nous-mêmes soyons riches pour Dieu et pauvres pour nous-mêmes que Dieu soit béni on va continuer quelques instants il dit c'est l'iniquité et puis là il repousse ça des fois quelle grâce que Dieu nous fait nous avons dit qu'on n'a pas pu retenir comment on devrait on aurait dû on aurait dû se réder mais on voit qu'aujourd'hui le monde rentre dans l'église et la vie disait non pas chez nous excuse-moi pasteur tu pourrais dire toi pas chez nous ailleurs oui mais chez nous non non attendez savez-vous que quand le monde rentre dans une église il rentre d'une manière à ne pas éveiller les regards et on ne prend même pas compte qu'il est là oui et parfois je vous mets le pasteur c'est moi le pasteur maintenant moi je suis le pasteur d'ici là mais moi tout le monde est assez à fouler sur la tête et je me dis mon église à moi elle est parfaite ils prient ils lient ils se tiennent devant Dieu oui mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas il faut une vie de Dieu il ne faut pas une religion parce que quand le monde rentre dans l'église il rentre par le matériel ou par la religion ou par l'idolâtrie et si tu es idolâtre c'est la même idée le monde est rentré si tu es convoité c'est la même idée le monde est rentré si tu es religieux c'est la même idée le monde est rentré le monde n'a rien à faire dans l'église avant on disait n'allez pas dans le monde les chrétiens aujourd'hui c'est le monde qui vient dans l'église et les réseaux sociaux sont pour beaucoup on s'est fait des groupes et sur ces groupes là on discute on envoie des messages on n'a plus de relation humaine on n'a plus de contact humain on n'a plus de contact spirituel et c'est Téphala qui arrive c'est le monde de la méchanceté le monde de la technologie qui est en train d'arriver à Grand Mars avez-vous remarqué aujourd'hui si quelqu'un veut vous annoncer une réunion il ne t'appelle plus il met un message sur un nom ça paraît bien tu contactes 100 personnes et tu devrais faire peut-être 100 coups de téléphone ça paraît bien mais le problème c'est qu'avec les années on n'a plus aucun contact entre nous parce qu'avant on faisait quoi avec un pasteur t'en appelles 10 toi frère t'en appelles 10 toi t'en appelles 10 toi 10 et moi 10 les 50 étaient on les convertit et puis là il disait mais frère je ne peux pas venir à la réunion pourquoi tu ne peux pas venir à la réunion je suis écrasé je me suis mis en colère je fais si je peux pas écoute je peux venir te voir et là tu me déplacées tu pries avec lui il venait à l'église il était mon nouveau aujourd'hui il ne répond rien ou pas respect il te répond un pouce ça et regardez bien on nous en sort aujourd'hui il y a des hommes de Dieu et qui ont un certain âge ils t'envoient un message vous savez que les enfants un pouce il y a des hommes d'un certain âge ils font un certain respect on ne met pas un pouce à un homme de Dieu à un homme de certain âge non au moins réponds oui je viens là où je viens mais ne mets pas un pouce un jour j'étais dans une rencontre j'attendais qu'on arrive là que les autres arrivent j'étais avec deux frères on arrive en premier il y en a un qui arrive il se gare avec la voiture il nous fait ça il dit croyez qu'on est sur le réseau lui il nous a fait des pouces bientôt dans les églises la bénédiction que Paul a dit saluez-vous par un saint baiser sera remplacé par des pouces mais ça fait le monde ça n'a jamais été dans la Bible ça saluez-vous par un saint baiser non pas par un pouce après il y a les petites mains de cuillère après c'est la cuillère excusez-moi moi je suis un enfant vous n'avez rien dans ça je suis un enfant bon je croyais au début que ça c'était des mains qui ont été faites pour la prière on me disait peut-être que les catholiques ont mis ça et tout un jour un gadio qui m'apporte qui m'apporte la marchandise pour travailler il me dit je ne peux pas passer à 15 heures je peux passer à 17 heures je dis passe à 17 heures il me met deux mains comme ça c'est donc encore quelque chose du monde qu'on a pris dans l'église et on me le fait passer comme des prières vous comprenez ça on est en train d'aller où aujourd'hui parce que parfois quand on dit prie pour un tel on ne prie plus on n'envoie que les mains et on croit pour en envoyer les mains ça y est on est dégagé on passe à autre chose il faut faire attention avec ces réseaux là et les photos et les photos tous les minutes on se prend aux photos là il faut faire attention ça devient de l'égo-centrisme ça devient de l'égo on l'amène tous à toi les égo-centriques il faut faire attention avec les yeux ronds là dis-moi à côté de toi les yeux ronds les photos vous on est dans l'église arrêtons arrêtons il faut quand même arrêter avec ça il faut comprendre qu'on va où aujourd'hui on va où nos réseaux sociaux nous ont donné un grand coup de main le coup de main qu'ils nous ont donné c'est d'appauvrir l'église dans la prière l'église ne cherche plus Dieu elle cherche les réseaux oui les phares la méchance qui arrive tout arrive là et ce qui arrive c'est que on a remplacé Jésus par des hommes prenez patience on va continuer si je vous dis prenez patience on va finir pas la peine de vous demander d'avoir patience vous savez parfois on dit la réunion commence à 8h elle finit à 10h même dans ça on voit qu'on est religieux on n'est pas déréglé je ne suis pas déréglé moi les frères me connaissent il n'y a aucun frère déréglé ici on est bien réglé ce que je veux dire c'est que le discours de Paul s'allonge un très tard dans la nuit quand on commence une réunion logiquement si on laisse la place au Saint-Esprit on ne sait pas quand ça peut finir on ne sait pas on ne peut pas freiner il n'y a pas des gens qui disent mais c'était long pasteur ton église c'est mon église tu es d'accord avec moi alors j'aimerais vous dire ce soir si vous trouvez que c'est long au lieu de commencer à bouger sur les chaises et de regarder la montre pour que moi je comprends qu'il faut que je m'arrête il vaut mieux que vous vous levez et que vous rentrez chez vous et que vous laissez tranquille les gens qui veulent écouter jusqu'à la fin parce que quand vous regardez les montres c'est pas à moi que vous les montrez c'est à lui parce que moi je n'ai pas un message à donner c'est le message de Dieu un prédicateur c'est ça c'est pas un message qu'il a il n'a pas médité c'est le message de Dieu je m'équilibre quand je dis il n'a pas médité ça ne veut pas dire qu'on ne médite pas je veux dire ce n'est pas le fruit de l'intelligence c'est le fruit du Saint-Esprit c'est en train d'arriver aujourd'hui dans un temps où on a remplacé Jésus au milieu d'une foule aujourd'hui de médiatiser par les réseaux sociaux une foule aujourd'hui qui fixe tous les regards sur elle-même l'éco-centrisme on fiche les regards sur nous on fait la réunion on se prend en photo c'est bien une fois de temps en temps mais quand même il y en a qui n'y a pas une réunion sans qu'ils mettent leurs photos on a un groupe normal j'ai un groupe t'as un pour la grille j'ai 3000 photos dans tes photos pour voir les photos de mes petits-fils pour que je passe 3000 photos j'ai dit à ma fille tu débrouilles pour que les photos des groupes ne viennent plus dans mon téléphone je ne vais pas me récolter 3000 photos d'égocentriques qui se prennent tous les minutes en photo il ne faut pas tolérer tout vous comprenez il faut s'arrêter aujourd'hui il y a une chose que je n'ai pas reçu la photo de Jésus il n'est jamais en photo lui dans les réunions il est où ? comment ça fait qu'on ne met pas en valeur les choses que la réunion qui concerne Dieu on se met en valeur à nous on est en train de vivre un temps difficile il y a une foule de prédicateurs on s'est fait des noms des recrues j'ai vu quelqu'un moi je ne dis pas vous parce que ça ne m'intéresse pas de dire c'est juste l'expérience qui m'a dit ça va tu vas bien je vais très bien et toi oui ça va ça fait un moment qu'on ne te voit plus ben je dis voilà la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu puis il dit oui mais nous on a trouvé d'autres recrues ah oui d'accord des recrues j'ai dit merci Seigneur que vous avez trouvé des recrues des recrues comme ça je me repose parce qu'on ne s'amuse pas à chercher des recrues ben un temps c'est lui qui passe ben un temps c'est moi et demain ça sera un autre puis l'autre va appeler t'as vu j'ai appelé un tel du feu appelle-le tu vas voir c'est les églises qui dirigent le programme c'est plus les serviteurs de Dieu des frères se réunissent et disent appelle un tel appelle un tel laisse faire le pasteur l'église de là on dit c'est son nom on va dire le peuple qui dirige par la tradition les coutumes on n'a pas le droit parce qu'on est un peuple qui aime diriger diriger l'œuvre de Dieu ça ne marche pas ça ne marche pas alors t'écoutes pasteur un tel pasteur un tel pasteur un tel pasteur un tel où il est le nom de Jésus il n'y en a plus tu n'entends plus le nom de Jésus tu n'entends plus le nom de la grâce de la gloire de tout ça c'est des noms d'un et c'est le nom de l'iniquité qui arrive ça arrive avec un poids énorme et nous avons besoin plus que jamais de comprendre ce qui se passe c'est un péché de le faire non mais qu'on soit équilibré quand même s'il vous plaît on fasse une petite photo d'accord mais 40 photos dans la réunion pas exagérer quand même on va s'arrêter avec ça maintenant il faut se mettre en contact il faut chercher Dieu ferme ton téléphone ouvre ton cœur j'aime l'éternel comment on peut être disponible au message à un téléphone à diriger attention il n'y a pas de fastbookers dans l'église il y a des hommes et des femmes de Dieu et de nous c'est le monde de fastbook c'est l'empreinte de la bête c'est l'empreinte de l'antichrist comment se fait-il qu'on a laissé rentrer ça chez nous nous avons toléré vous me donnez quelques minutes on finira sûrement pas ce soir mais on va bien avancer quand même il est écrit ici qu'il y a une femme au milieu de l'effet et puis le Seigneur va pousser l'iniquité au milieu de l'effet et il met un plomb une masse de plomb excusez-moi l'expression est couvercle pour fermer quelle grâce que Dieu nous fait encore nous avons pas accompli notre mission de freiner le mystère de l'iniquité de le freiner pour qu'il ne prenne pas trop de place et rentrer dans l'église comme il est en train de rentrer aujourd'hui le Seigneur va dire tant pis pour eux tant pis pour eux il fallait qu'il freine il fallait qu'il fasse ce qu'il était à faire dans sa miséricorde parce que la miséricorde ce n'est pas celui qui veut celui qui ne veut pas celui qui court celui qui ne court pas mais celui que Dieu veut faire miséricorde puis je crois que Dieu veut faire miséricorde le Seigneur dit je vais freiner moi ce qui devrait normalement arriver et là il remet le couvercle un plomb là et il repousse l'iniquité il allait là il dit repousse tu allais là tu ne peux pas arriver là c'est l'église mais alors pourquoi frère on arrive encore parfois à recevoir des attaques en recevoir à être écrasé vous savez pourquoi parce que Dieu veut montrer à Satan qu'il a confiance dans sa bien-aimée Satan a dit à Dieu est-ce d'une manière Job il parlait de Job est-ce d'une manière inconsidérée qu'il te sert tu lui donnes tout la richesse le bien-être la paix le repos c'est pour ça qu'il te sert mais Dieu dit vas-y vas-y attends essaye essaye tu verras qu'il sera quand même avec moi et Dieu permet que nous éprouvons des attaques des séductions dans les derniers temps que nous éprouvons ce poids pour que nous faisions face à la séduction face au poids en criant Seigneur cette séduction est avertie je la chasse au nom de Jésus je ferme le couvre je ferme l'accès afin qu'il dise à Satan essaye vas-y essaye j'enlève le couvercle vas-y essaye tu verras que tu vas revenir parce que mon église elle a le pouvoir de t'écraser quand votre obéissance sera parfaite le livre de Romain dit Satan sera sous vos pieds jamais avant et que si vous n'obéissez pas si je n'obéis pas à Dieu Satan n'est pas sous vos pieds comprenez cette femme là représente la personnification du mal il y a une imagerie dans la parole de Dieu de femme-ville ville-femme qui représente si vous voulez des appellations pour l'église de Dieu et pour l'église apostale ce soir et cette femme là qui est au milieu de l'effet est la personnification du mal on va finir avec ça ce soir c'est la personnification du mal il y a une femme au milieu de l'effet et puis il y a une femme à droite et une femme à gauche deux femmes contre une femme j'aimerais te dire que tu puisses comprendre bien il y a deux femmes qui ont marqué la Bible dans la méchanceté il y a eu beaucoup de femmes dans la Bible qui ont fait des choses qui ne convenaient pas comme beaucoup d'autres ont fait des choses qui ne convenaient pas c'est pas ce que je veux dire ce soir mais ce que je veux dire c'est qu'il y a deux femmes qui ont marqué la Bible en étant indexées sur la méchanceté la ruse de ces femmes là c'est la Jézabel de l'Ancien Testament et la Jézabel du Nouveau Testament deux femmes ont marqué ont personnifié le mal la séduction le déguisement et là vous avez une femme au milieu cette femme là c'est la personnification du mal c'est elle qui donne la puissance et ça vous avez à gauche Nouveau Ancien Testament Jézabel Nouveau Testament à droite Jézabel et au milieu révélé par l'église de Thiatir vous avez les profondeurs de Satan où Jézabel tire toute sa puissance pour séduire les serviteurs et le peuple de Dieu à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie vous comprenez la Jézabel de l'Ancien Testament a besoin de la Jézabel du Nouveau et la Jézabel du Nouveau Testament a besoin de l'Ancien on m'a posé une question frère est-ce que la Jézabel du Nouveau Testament c'est la même que l'Ancien j'ai dit frère la Bible dit que non qu'elle est morte qu'elle a été mangée par les chiens on a juste trouvé la tête et les pommes des mains on n'a trouvé que ça le crâne c'est-à-dire qu'elle est morte mais la Jézabel du Nouveau Testament est une résurrection de l'Ancien Jézabel produite par les profondeurs de Satan elle est dix mille fois plus forte que la Jézabel de l'Ancien Testament parce qu'elle doit s'attaquer à la puissance de l'Église de Dieu elle doit s'attaquer à mener l'idolâtrie la débauche tenter de porter ça dans le corps de l'Église elle séduit mes serviteurs elle porte une séduction sans précédent alors l'Ancien Jézabel la nouvelle s'en sert vous savez pourquoi il reste la tête elle est même son activité son travail et les pensées même les agissements même de Jézabel sont les mêmes dans le Nouveau Testament avec dix mille fois plus forte une résurrection de Jézabel et cette Jézabel là est une puissance jamais égalée il est dit vous savez quoi sur elle dans l'Église de Thiatir il dit ce que j'ai contre toi ce que tu tolères que c'est Jézabel enseigne mes serviteurs à se livrer au péché et à l'idolâtrie vous savez pourquoi elle est surpuissante parce qu'elle n'attaque pas l'Église d'abord les chrétiens les chrétiennes elle n'a pas peur de s'attaquer à la tête au ministère donc c'est très puissant parce que Dieu a dit vous marcherez sur toute la puissance de Satan cette Jézabel là s'attaque à la tête elle est surpuissante pour le passer par le corps pour toucher la tête le pasteur elle passe directement par le pasteur parce qu'elle sait qu'elle a de la puissance parce qu'elle tire sa force des profondeurs de Satan et c'est ça qui est dangereux et son pouvoir d'action vous savez c'est quoi ce que j'ai contre toi c'est que tu tolères la séduction c'est ça parce que quand t'es séduit tu croirais qu'il faut faire une théologie ou un hébreu avec du grec pour comprendre des choses mais en vérité regarde bien où est la puissance de Jézabel elle n'est pas dans la théologie elle n'est pas dans l'hébreu elle n'est pas dans le grec elle se trouve dans la tolérance c'est à dire je peux être un spécialiste un spécialiste du grec je peux être un théologien hors pair mais si je tolère dans ma vie je suis pris par les liens tout simplement ça la tolérance le livre de Timothée dit à Timothée Timothée les gens aujourd'hui cherchent la richesse je peux vous le lire pour qu'on finisse avec ça je vais essayer de vous le trouver assez rapidement si je peux vous le trouver je vous le lis puis on va on va laisser Dieu nous bénir comprenez le message avec votre coeur nous sommes dans un temps difficile c'est en effet 6-6 Timothée 1 c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège dans beaucoup de désirs insensés pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition le mot pernicior pour synonyme diabolique car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments pour toi homme de Dieu fuis ces choses recherche justice piété foi amour patience et douceur combat le bon combat de la foi si on vous dit que vous êtes un homme de Dieu si on vous dit que vous êtes une femme de Dieu et que vous tolérez dans votre vie ces choses d'enrichissement et d'idolâtrie que Jézabel propose même si on vous dit que vous êtes un homme de Dieu une femme de Dieu c'est un mensonge vous ne l'aide pas si ces choses sont bonnes pour toi homme de Dieu fuis ces choses c'est-à-dire qu'un homme de Dieu fuis ces choses une femme de Dieu les fuit et même s'il se dit moi je prophétise moi je parle en langue mais je suis quand même dans ces choses tu n'es pas un homme de Dieu tu n'es pas une femme de Dieu un homme de Dieu fuit le siècle présent c'est ce que la vérité fuit le siècle présent ce que j'ai contre toi c'est que tu tolères oui nous avons toléré les réseaux sociaux dans les églises nous avons toléré des vies qui ne recherchent pas Dieu avec tout leur cœur nous avons toléré un nouvel évangile qui ne parle plus de Jésus pratiquement nous avons toléré un message un nouveau évangile une nouvelle manière de prêcher parce qu'aujourd'hui il y a des manières des tactiques de prêcher ce n'est pas une école la prédication c'est une inspiration divine on n'apprend pas à prêcher on reçoit à prêcher vous comprenez ça un jour il y a quelqu'un qui était candidat au ministère il n'avait aucune autorité dans les chants et il chantait mais bon il était un peu timide on va décrire son pasteur lui a dit jamais tu n'y arriveras toi quand tu devras prêcher tu seras cloué sur la chaise tu ne pourras même pas dire un mot tu n'y arriveras jamais il faut que tu prends l'autorité sur le peuple il faut que tu il respectait de tout son cœur son pasteur mais il n'y a rien qui venait du ciel pour qu'il fasse ça donc il ne pouvait pas le faire on lui disait toujours ça tu n'as pas d'autorité tu n'as pas d'autorité puis un bon jour nous dit le témoignage il y a eu quelque chose qui a changé sur l'esclat quelque chose qui est descendu du ciel et rentré dans cet homme là et cet homme là était remêtu d'une autorité particulière qu'on appelle une autorité de Dieu une onction particulière de puissance et d'autorité tel un lion puissant rempli de l'onction il aurait pu s'éduquer selon les hommes il n'a pas réussi il a laissé faire le Seigneur Amen aujourd'hui on croit transmettre on ne peut pas apprendre à prêcher on reçoit le prêcher alors je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et aujourd'hui quand il faut envoyer quelqu'un aux études on lui apprend à prêcher on lui apprend à diriger tu chantes deux cantiques tu fais prier tu rechantes un cantique un démoniage c'est très bien ça c'est un système mais quand le Saint-Esprit on le relaie des fois le Saint-Esprit on te donne à diriger une réunion on te donne le programme en main moi j'ai envie de leur dire dirige ça parce que si c'est pour que dirige la réunion ils te donnent le programme en main c'est pas la peine alors parfois il y a une entorse au programme le Saint-Esprit prend la réunion en main il fait prier on passe plus de temps dans la prière les gens sont brisés tu donnes la place à la parole de Dieu quand même personne n'est passé on peut dire que les gens passent parce que le Saint-Esprit a décidé d'en faire autrement vous comprenez il n'y a qu'une chose qu'on devrait dire à ceux qui partent aux études c'est du bien prier c'est du combat de Satan parce que c'est ça le plus gros problème j'ai peur le jour où je prêcherai j'ai peur non n'ai pas peur de ça j'ai peur quand je pars devant le conseil de lecture je n'ai pas peur de ça et peur le jour où Satan matin et soir se lèvera contre toi et tu devras l'écraser parce qu'un serviteur de Dieu il crasse Satan et que Satan ne laisse pas tranquille un serviteur de Dieu et c'est de Satan que tu devras avoir peur ce n'est pas du système la plus grande oeuvre que doit faire un ministère pour monter sur une estrade et pouvoir porter un message du ciel il faut d'abord écraser Satan si vous ne l'écrasez pas c'est lui qui vous écrasera il fermera votre bouche il vous fera vous donner un message de religion un message de théologie un message grand c'est des tâches mais il n'y aura pas le message de Dieu il faut d'abord fermer la bouche de Satan il y a des milliards de démons dans une réunion et si on n'est pas capable de fermer leur bouche ils fermeront notre bouche que Dieu nous aide je ne sais pas quelle heure il est il est moins le cas on va s'arrêter là et demain on continuera je résume pour vous ce soir le Seigneur dit qu'est-ce que tu vois l'effort au milieu l'iniquité au milieu de l'effort et cette iniquité est représentée par la personnification d'une femme il y a deux femmes à côté deux femmes contre une femme ça veut dire que l'église est seule contre deux femmes la personnalité de Jézabel de l'Ancien Testament et la personnalité de Jézabel du Nouveau Testament et cette Jézabel là cet esprit d'iniquité qui vient en force contre les églises est en train de vouloir transmettre l'idolâtrie et le péché dans l'église du Seigneur nous devons nous protéger de tout ça ça n'arrivera jamais frère on est chrétien je suis serviteur de Dieu ça n'arrivera jamais il y a des serviteurs qui sont tombés dans la démarche qui ont livré leur âme à Satan qui les a fait tomber de leur ministère il y a des chrétiens qui ont produit l'irréparat c'est des hommes de Dieu on doit croire à ça il faut fermer ça il faut sécuriser c'est possible l'ordre dit c'est pas possible c'est possible c'est pas parce qu'on s'appelle vie et lumière que Satan n'essaiera pas de nous faire tomber merci à Dieu pour notre organisation que nous avons que Dieu nous aide à la garder mais on ne peut pas croire que nous sommes titelés à vie et lumière que nous n'avons pas besoin de nous protéger ce qui nous protège c'est ça Jimmy notre président qui partait près du Seigneur avait dit un jour les garçons vous partez d'ici vous ne servez pas la mission vous servez Christ vous honorez la mission on a tout le temps travaillé comme ça on a honoré la mission et on a servi le Seigneur amen très important il y a des risques pour ta vie pour ma vie nous sommes en danger ça sort le Seigneur révélant Zacharie ça sort et ces deux femmes nous représentent la personnification de l'esprit de chez Abel et ça fait du mal dans les églises c'est l'attaque de l'église des derniers temps l'esprit chez Abelique ça peut amener à la religion je connais des oeuvres ta foi ton amour ta persévérance et des oeuvres plus nombreuses que les premières l'esprit de chez Abel nous fait plus travailler que chercher le Seigneur nous fait plus d'activité que d'intimité attention mes amis ce que vous écoutez est en train d'arriver pour l'église c'est un esprit chez Abelique de séduction d'idolâtrie et de péché de débauche pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu c'est un esprit chez Abelique satanique qui touche la terre entière pour livrer les hommes et les femmes au péché le plus atroce qui peut résister et fermer leurs yeux envers un Dieu trois fois sain alors fais attention mon ami donne-toi à Dieu toi-même rapidement dis à Dieu j'ai besoin de toi Seigneur ce qui est en train d'arriver est trop dangereux je risque pour mes enfants je risque pour mon mari je risque pour ma femme c'est trop dangereux je veux me donner ça Dieu le Seigneur est grand voulez-vous compris ce soir Seigneur notre père et notre roi merci de ce que ta parole est encore avec nous dans ces temps de difficulté de séduction sans précédent si ta parole ne serait pas là nous serions perdus à tout jamais qui pourrait voir les russes de Satan et qui pourrait dévoiler les russes de Satan sinon ta parole sinon ta personne ressuscité ressuscité Seigneur nous recherchons pas une révélation en dehors ta parole nous recherchons une révélation de ta parole Seigneur tu vois cette iniquité représentée par les fois une grande mesure outre mesure dans le mal la méchanceté le péché la débranche l'amour immodéré du luxe Seigneur la vie Seigneur du luxe et de la tchetsette des derniers temps garde-nous de tout ça protège nos vies Seigneur nous voulons vivre dans la simplicité nous voulons nous contenter de ce que nous avons le Saint-Esprit dit vous êtes venus sans rien vous partirez sans rien à quoi servir d'attirer un homme Seigneur d'amasser des richesses si demain il devrait tout laisser ça servirait à perdre son âme c'est tout Seigneur et nous voulons sauver nos âmes par la persévérance à bien faire Seigneur merci pour la grâce de Dieu veuille demain matin prolonger ta parole dans nos coeurs déjà ce soir par l'Esprit de Dieu où nos queues nos âmes à ta parole qui a été dite Seigneur garde-nous de cet esprit jésabélique de cette personification de la méchanceté de femmes dont une femme ne peut rien faire ton église est plus puissante que deux jésabèles réunies parce que tu as dit vous marcherez sur toute la puissance de Satan et l'esprit de jésabèles est une puissance de Satan Seigneur garde-nous protège béni au nom de Jésus priez Dieu que Dieu vous bénisse Amen Amen Sous-titres par Jésus